Technique coutelière numéro 3 Alors, donc si vous n'avez pas vu la numéro 2, regardez la numéro 2 et abonnez-vous. Alors, donc, le feutre est sec, donc on a pris un autre feutre que celui qu'on a vu précédemment, et donc là on va apprendre la mise en train. Donc la mise en train, c'est la préparation du support, donc là on a fait notre enduit, il est sec, il est bon. Donc on va monter le feutre et on va faire la préparation de cet enduit-là. Pour la mise en train du feutre, on va utiliser en fait une pierre qui est vitrifiée, qui est extrêmement dure, et qui va pouvoir permettre d'attaquer la surface abrasive, donc qui est constituée de colle poisson et d'émerie. Et donc on va venir faire tourner le feutre et régulariser la surface, en fait, sur toute cette partie-là, et aussi sur les côtés. Sur les côtés, il y a des petits gratons qu'on va enlever, voilà. Donc c'est avec une pierre de ce type-là qu'on va réaliser la mise en train. Généralement, quand on attaque la mise en train, on utilise vraiment les arêtes, ici de la pierre, pour avoir le plus possible d'abrasion. En termes de pression, on appuie quand même assez fort, pas trop, mais... Donc arrêter le feutre permet de voir, par exemple, où on touche. Donc ça fait des stris, là on voit que partout où il y a des stris, où c'est d'une couleur grise clair, c'est là où ça touche. Ici, ça ne touche pas. Il y a plein d'endroits où ça ne touche pas. Donc on va continuer cette étape, au fur et à mesure, pour que la surface soit vraiment lisse et au même niveau. Sur les côtés du feutre, il peut y avoir en fait des petits gratons de l'émrisage qui vont arriver d'un côté, là il y en a un peu, surtout beaucoup de l'autre côté, il y en a plus. En fait, quand on va polir, c'est assez dangereux, parce que si on met les doigts ici, on peut taper assez violemment contre. Donc c'est important aussi, quand on fait la mise en train, on prend la pierre et on vient se placer sur le côté, ici et ici, pour déjà dégager des arêtes bien nettes. Et ensuite, éliminer tout le surplus qu'il y a sur le côté. J'ai expliqué qu'on allait utiliser l'arête de la pierre pour vraiment attaquer fort et après, on peut aussi se mettre sur le plat. Donc là, je vais continuer un petit peu sur l'arête, un peu sur le plat, un peu sur l'arête, un peu sur le plat. Donc l'arête permet d'enlever un peu plus et le plat de la pierre de régulariser un peu mieux. Donc on contrôle régulièrement le feutre et ce qu'on enlève en matière, puisque en fait, la couche, elle a une certaine épaisseur. Et si on enlève trop, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à tout recommencer. Donc il faut bien faire attention de ne pas trop enlever non plus de matière. Là, on est quasiment bon. Par exemple, on touche presque partout, à part sur le côté droit, ici. Donc là, je vais remettre un coup léger sur le côté droit. Et après, ce sera bon pour déjà cette étape. Alors là, mon feutre est totalement rectifié, donc il est bon. Donc à partir de maintenant, je vais prendre une barre vassillée et je vais mettre des coups sur le feutre relativement fort. Le but de cette étape-là, c'est de casser l'enduit du feutre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mettre un coup sur le feutre, ça va créer une fente dans tout l'enduit abrasif. Et cette fente-là, c'est celle qui va après couper. Ça va faire une surface en fait toute petite qui va se relever et qui va faire de la coupe sur après mon acier. Donc là, je vais taper avec cet ongle-là en utilisant l'arête. C'est mieux, donc il ne faut pas taper trop fort. Donc là, on voit bien que ça crée des fentes partout. Alors là, maintenant, je vais tordre le feutre. Je vais faire ça pour craquer encore plus les bruits. Je ne sais pas si on entend les petits bruits, mais ça craque. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Là, je vais faire ce qu'on appelle chauffer le feutre. Donc je vais appliquer de la pâte à polir sur le feutre, ici, et forcer avec une barre en acier sur le feutre pour préparer justement la surface au polissage. Donc là, vraiment, on arrive dans la phase finale de la mise en train. Donc en fait, le but, voilà, est vraiment de saturer en pâte à polir le feutre et avec ça, appliquer une grosse force. Ça va permettre de l'assouplir, en fait, de bien le travailler pour que la surface soit aussi homogène. Donc on peut faire des petits mouvements comme ça. Là, j'applique quand même une pression assez forte. On voit, la surface de ma barre, elle est totalement rouillée, ici, là. Et là, c'est déjà très abrasif. Donc je commence, au départ, par vraiment appuyer sur la partie plate pour homogénier le feutre. Et ensuite, je vais commencer à présenter un petit peu une arête. Là, c'est une arête qui n'est pas très vive pour être un peu plus agressif sur le feutre. Voilà, donc je vais mettre un peu plus comme ça et j'ai touché l'arête et on va voir la pâte à polir qui va se mettre tout le long. Ça permet de finaliser cette mise en train. Ouh ! Je pensais d'essayer de faire une vidéo, tu sais, d'un couteau, mais entièrement les yeux fermés. Ouais, très bonne idée. Bon, j'ai envie de dire que là, c'est vraiment bien. Je pense qu'on est arrivé au bout du processus. Alors, à savoir qu'en fait, l'enduit, en fait, au fur et à mesure des couteaux qu'on va passer dessus, va devenir de plus en plus souple, de plus en plus abrasif. Et en fait, c'est ça vraiment qu'on recherche. Donc, dans les débuts de l'utilisation d'un feutre qui est neuf, avec tout le processus qu'on vient de voir, ce sera pas mal dans l'utilisation au départ. Et ensuite, ça ira de mieux en mieux, de mieux en mieux, de plus en plus souple. Et on va voir la surface, en fait, du feutre qui est craquelée. Ici, il y a des fentes. Ça va vraiment s'accentuer. Et après, il y aura une espèce de surface qui ressemblera à une sorte de peau craquelée de partout. Et quand on arrive à là, le feutre est vraiment optimal. C'est pour ça que c'est un outil qui est assez contraignant à faire. Mais une fois qu'on a obtenu la bonne surface, c'est vraiment génial. J'ai terminé la préparation du feutre, la mise en train. Donc, la surface est bonne. On va faire un petit coup de polissage pour vous montrer un peu les applications de cet outil-là. Je vais polir une partie de la lame de mon skin-dou. Donc, avec cet outil, avec le feutre, vous allez pouvoir polir tout type d'acier, tout type de métaux, du bois, les matériaux synthétiques. Donc, c'est vraiment extrêmement polyvalent. Moi, c'est un outil dont je me sers tous les jours pour une grande partie du polissage. Moi, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Rendez-vous à la prochaine technique coutelière pour des techniques ancestrales secrètes et cachées. Ok. Gilles, avec un feutre, on peut faire quoi ? Du coloriage ? C'est ça. Putain, elle était géniale, ça va. Super. Nul. Allez, plus. Sous-titrage Société Radio-Canada